Bonjour ! Alors aujourd'hui nous allons voir ensemble l'outil ultime à mettre dans toutes les mains de ceux qui font du holding et surtout les gens qui débutent. Alors ça marche aussi pour ceux qui ne débutent pas mais pour ceux qui débutent ça va être d'une aide précieuse, ça va vous permettre d'apprendre, de comprendre, de bien répartir votre budget, de vous assurer de bien suivre votre plan d'action. Bref c'est un outil, un petit bijou parfait à mettre entre toutes les mains. Alors qu'est-ce que nous avons dans ce portfolio, dans la nouvelle version que j'ai bien améliorée ? Eh bien on commence tout de suite avec la page portfolio, vous avez des graphiques qui vont vous permettre de voir au moment de l'achat si vous avez bien réparti justement votre budget. Alors je vous explique toutes ces stratégies dans mon livre « Comment investir dans les crypto-monnaies » tout en sécurisant votre argent que vous trouverez sur Amazon. Et si vous suivez bien ce livre et bien les stratégies, eh bien votre portefeuille donc au moment de l'achat devrait être assez bien réparti entre les risques élevés, les risques faibles et les risques modérés. Ensuite vous avez à côté la répartition de votre portefeuille actuelle parce que le prix des monnaies change bien évidemment et vous faites aussi des ventes. Donc par exemple si on prend le stack dans mon exemple ici, vous voyez j'en avais pris un petit peu parce que c'était un risque élevé donc j'avais bien respecté mon budget. Sauf qu'à l'heure actuelle, ça c'était au moment de l'achat, sauf qu'à l'heure actuelle vous voyez que le stack, eh bien ça prend la majorité de mon portefeuille parce que le prix a beaucoup augmenté et donc forcément ça change complètement la donne. Donc ces deux graphiques vont vous être extrêmement utiles pour bien d'un seul coup d'œil voir votre répartition budgétaire. Ensuite, eh bien vous avez la liste de toutes vos cryptos qui apparaissent ici et vous pouvez suivre, eh bien vous savez exactement combien vous en avez acheté, combien ça vous a coûté, le prix actuel, les gains actuels, la répartition au moment de l'achat, la répartition actuelle, votre perte en pourcentage, votre perte en dollars, en monnaie fiduciaire, sachant que ça c'est pas des ventes, pour le moment c'est avec le prix actuel, c'est-à-dire par exemple si je prends le CRO, à l'heure actuelle je suis à 56% de perte, ce qui correspond à 1500 dollars, mais je n'ai pas vendu donc je n'ai fait aucune perte, c'est juste à l'heure actuelle. Tant que vous ne vendez pas, vous ne faites pas de perte et ça s'adapte en fonction du prix actuel qui se met à jour automatiquement grâce à la clé API que je vous ai fait mettre dans le portefeuille pour ceux qui ont le fichier. Ensuite, et bien ici vous avez la valeur actuelle, le pourcentage de gains et de pertes actuelles, donc on voit qu'en plein beer market, je suis quand même quasiment à 12% de profit. Ensuite vous avez le total de l'investissement, les ventes réalisées et vous avez encore tout un tas d'infos, la valeur actuelle du portefeuille et les gains et pertes enregistrées. Donc ça c'est en comptant les ventes et on déduit la mise de fonds. Donc une fois la mise de fonds récupérée, et bien j'ai encore ça de profit. Voilà. Alors ça c'était pour le portefeuilleau. Ensuite, et bien nous avons les risques. Alors ça on me l'a beaucoup demandé parce que vous ne savez pas, en tout cas dans mon groupe, beaucoup d'entre vous ne savent pas comment savoir à quel risque on peut classer les crypto-monnaies. Donc bien évidemment, il faut tenir compte de l'analyse fondamentale et bien évidemment, ce fichier n'en tient pas compte. Donc ça c'est juste pour vous donner un ordre d'idée vite vite, pour que vous puissiez remplir le plan d'action assez facilement, mais ça tient compte seulement du market cap, ça ne tient pas compte de l'actualité et de ce qui se passe dans la vraie vie, donc des analyses fondamentales. Donc ça vous donne une idée pour ceux qui n'ont pas envie de se prendre la tête, mais pour ceux qui sont assez précis, qui investissent beaucoup, bien évidemment c'est juste un indice. D'accord ? Donc vous n'avez rien à faire, tout se rentre automatiquement. Vous allez dans transactions, donc vous rentrez vos transactions une par une, vous rentrez si c'est un achat, une vente, la date. Donc là vous allez choisir votre risque, parce que c'est en fonction du risque qu'on va déterminer la stratégie de sortie et les take profit, donc c'est pour ça que c'est important de se catégoriser dans le bon risque. Ensuite vous marquez la quantité que vous avez acheté, vous marquez le nom de la crypto et vous marquez à quel prix vous l'avez acheté. Au moment où vous l'avez acheté, la crypto coûtait tant. Et puis vous pouvez mettre des notes à côté. Donc si je reviens à mes risques, les risques vous permettent de bien choisir dans les transactions à quel risque c'est pour que ça s'adapte, le plan d'action s'adapte bien à votre risque et votre budget s'adapte en fonction de ça. Tout est expliqué dans mon livre, bien évidemment pour ceux qui l'ont tant mieux. Vous aurez tout compris et les autres, je vous conseille vraiment de l'acheter et vous allez pouvoir remplir votre plan d'action à la perfection. Donc si je repars dans les risques, en fait ce que vous allez faire c'est que vous allez marquer votre monnaie ici sans mettre le risque si vous ne le connaissez pas. Une fois que vous aurez entré votre crypto monnaie, elle va automatiquement apparaître dans la liste ici et vous allez pouvoir vérifier si vous êtes dans le bon risque et auquel cas si vous ne l'avez pas mis, revenir dans transaction et mettre le risque associé. Voilà. Ensuite le plan d'action, et bien c'est toujours la même chose, il vous détermine votre budget. Donc en fonction des catégories, des risques, et c'est ça des risques, et bien il va vous dire combien d'argent vous pouvez utiliser en fonction de chaque risque et en fonction de votre budget global. Vous avez en rouge le montant à ne pas dépasser et en vert ce que vous avez déjà acheté. Alors pour ma part, vous voyez que dans les risques faibles, je ne suis pas en vert, ça veut dire on a l'impression que je n'ai encore rien acheté en risque faible. Et si vous suivez ma stratégie, vous allez vous dire mais c'est n'importe quoi. Ce n'est pas ça. C'est que j'ai tellement fait de profits qui me restent de 2017 avec les risques faibles que vous voyez je suis en positif dans les risques faibles. Et en fait je n'ai même pas besoin d'en racheter cette année parce qu'il m'en reste encore deux du dernier cycle. Donc dans ce plan d'action, on va expliquer les onglets un par un par la suite pour ceux qui sont avec moi dans le groupe ou qui ont acheté le livre parce que ce fichier je le donne gratuitement à ceux qui me suivent dans le groupe ou à ceux qui ont acheté le livre. Donc du coup, pour vous, vous allez avoir des tutoriels spéciaux. Mais pour les autres, j'explique vite vite comment ça se passe. Sur cette page, vous avez la liste de toutes vos transactions. Donc si vous avez acheté plusieurs fois, par exemple, du CRO, il va apparaître à chaque fois que vous l'avez acheté. Et ici, vous avez les take profits. Ça vous dit quand récupérer votre argent, quand vendre pour être bien sécurisé et récupérer votre mise de fonds. Mais du coup, ce n'est pas pratique parce que si vous avez acheté plusieurs fois la même monnaie, eh bien vous avez plusieurs transactions et donc plusieurs take profits différents. Donc ça, c'est pour ceux qui veulent être perfectionnistes. Mais si vous ne voulez pas vous prendre la tête, eh bien j'ai fait un nouvel onglet qui est plan d'action par monnaie. Et lui, il regroupe toutes vos monnaies. Donc il va regrouper, par exemple, pour le CRO, tous les achats que j'ai fait pour ce CRO. Et il va me calculer un prix moyen d'achat. Et c'est sur le prix moyen d'achat qu'il va me calculer mes take profits. Voilà. Ensuite, j'ai fait une stratégie de sortie. Alors les stratégies de sortie, eh bien ça vous dit exactement combien vendre de monnaie. Donc si on prend l'exemple du CRO, j'ai un prix moyen d'achat de 10 cents. Il me dit que mon premier take profit, c'est-à-dire celui où je vais récupérer ma mise de fonds, c'est quand le prix atteindra 0,39 dollars. On voit que le prix actuel pour le moment, c'est 0,08. Donc quand il sera à 0,39 dollars, ce sera le temps de vendre une partie de mes cryptos, donc du CRO, pour récupérer mon premier take profit, et qui correspond à ma mise de fonds et la récupérer. Donc dans la stratégie de sortie, ça me dit exactement combien de jetons je dois vendre. Comme ça, je ne me casse pas la tête. Je n'ai pas besoin de faire les calculs. Donc je sais que je veux récupérer ma mise de fonds, donc que je vais vendre 50%, par exemple, de ce que j'ai. Donc ça calcule en fonction du nombre de jetons qui me restent dans mon portfolio, parce que je peux très bien avoir déjà fait des ventes. Eh bien, en fonction de ce qui me reste dans mon portfolio, ça va me dire exactement combien de monnaie je dois vendre. Voilà. Et dans le plan d'action par monnaie, ça me dit à quel prix je dois le vendre. Et alors la magie de la magie de ce petit bijou, l'extraordinaire chose, c'est que vous allez recevoir un email automatiquement sans que vous n'ayez rien à faire de ce style qui va vous dire « Eh mon gars, attention, ton tech profit numéro 1 sur telle et telle monnaie arrive. » Et là, eh bien, je vais vous expliquer pour chaque tech profit. Donc là, le tech profit 1, c'est seulement pour récupérer la mise de fonds. Et ça vous dit automatiquement, très bien, la crypto-monnaie Cake est sur le point d'atteindre son prêt, son tech profit qui est à 4 dollars. Alors, ce n'est pas du tout vrai, ça c'est pour l'exemple. J'ai marqué n'importe quel prix, ce n'est pas les bons prix. Mais c'est pour vous montrer qu'est-ce que vous allez recevoir dans votre boîte aux lettres automatiquement, email, par exemple, votre boîte email, vous allez recevoir le nom de la monnaie, à quel prix vous devez le vendre, et combien vous devez en vendre. Donc ça, c'est fantastique. Vous n'avez plus besoin de mettre des alertes partout, ça va automatiquement vous l'envoyer au moment où on s'approche du tech profit. Alors, je l'ai paramétré à 5% de moins et 5% de plus. Donc, si on s'approche à 5% de moins de 0,39 ou à 5% de plus que 0,39, eh bien, vous allez recevoir automatiquement dans votre boîte courriel un message qui vous dit de vendre telle et telle crypto. Voilà. Alors, des fois, il n'y en a qu'une, des fois, il y en a plusieurs. Ça dépend du marché. Ça, c'est le petit bijou. Et enfin, vous avez la prévision. Alors, prévision, ça, c'est très important pour les novices parce que souvent, vous ne savez pas quel pourcentage de gains on peut faire quand on débute. On n'a aucune idée de l'ampleur des gains qu'on pourrait faire ou des pertes. Donc, ce que vous faites, eh bien, vous rentrez ici le nom de votre crypto-monnaie. Alors, si vous l'avez déjà dans votre plan d'action, ça va se remplir automatiquement à partir du moment où vous mettez le nom de la monnaie. Automatiquement, ça va aller chercher toutes les informations. Vous n'avez rien à faire sauf l'ATH, c'est-à-dire le prix le plus haut de la monnaie qui a déjà été fait dans le passé que vous avez à remplir. C'est tout. Donc, si vous avez déjà votre monnaie dans le plan d'action, vous remplissez le nom et l'ATH et c'est tout. Ça va tout calculer pour vous tout seul. Si vous n'avez pas encore la monnaie que vous voulez juste faire une simulation, dans ces cas-là, vous rentrez le nom, vous rentrez ici le montant que vous voulez investir, vous marquez ici le prix actuel de la monnaie et vous marquez ici son ATH. Et ça va tout calculer pour vous. Quand je dis tout calculer, c'est vraiment tout. Ça vous dit exactement combien de pourcentage ça pourrait faire jusqu'à l'ancien ATH. Si la monnaie retourne à son ancien plus haut, eh bien, vous pourriez faire tant de gains. Ou alors, si vous préférez, pas en pourcentage, mais en nombre de fois de votre mise, eh bien, on voit ici que, par exemple, le CRO, il pourrait retourner, il pourrait faire plus de 800% de bénéfices juste pour retourner à son ancien plus haut, ce qui correspond à 8 fois votre mise. En thème d'argent, ça correspond à ça. Ensuite, vous avez vos ventes et tout ça, si vous en avez déjà fait. Et surtout, ça vous dit, par la suite, les gains potentiels en fonction du nombre de coins que vous avez en votre possession, si vous l'avez acheté. Donc, ça vous dit ici combien vous allez pouvoir gagner avec ça si on y arrive, si on recommence, si on retourne à l'ancien ATH. Si c'est une simulation, eh bien, le total de votre simulation va apparaître ici. Et si ce n'est pas une simulation, si ça tient compte de tout ce que vous avez dans votre portefeuille, si toutes les monnaies de votre portefeuille retournent à leur ancien ATH, eh bien, ici, c'est marqué le gain que vous pourriez éventuellement faire si toutes les monnaies retournaient à leur ancien ATH. Alors, je vous le dis tout de suite, ce n'est pas possible. Je n'ai jamais vu, ça fait depuis 2012, ça fait 10 ans que je suis dans les crypto-monnaies, je n'ai jamais vu toutes les cryptos retourner à leur ancien ATH. Donc, bien évidemment, ce chiffre est à prendre avec des pincettes, le total ici, parce que certaines monnaies vont cracher ou ne vont jamais retourner à leur ancien ATH. Voilà. Ensuite, vous avez toujours l'onglet outils pour calculer vos stable coins, savoir combien dans votre monnaie il vous faut de stable coins. et vous avez toujours les transactions de staking et autres cryptos pour tout ce qui est DeFi, etc., pour retrouver vos transactions. Alors, voilà, c'est pas mal ça. Ce petit bijou fait vraiment le tout. C'est vraiment l'outil indispensable pour tout ça. Tout ce dont un holder a besoin se trouve là-dedans et vous n'avez pas grand-chose à faire. La seule chose que vous avez à faire, c'est rentrer votre transaction. Si c'est un achat, une vente, choisir le bon risque, marquer combien vous en avez acheté, le prix et la monnaie. Et c'est tout. Tout le reste se fait tout seul. Voilà. Alors, eh bien, si je le redis, si jamais vous voulez ce fichier, eh bien, en achetant le livre, vous avez directement un lien dans le livre qui vous emmène à ce fichier gratuitement. Et si vous faites partie de mon groupe, que vous me suivez dans le groupe, eh bien, c'est la même chose. Vous avez, je partage avec vous ça, c'est directement dans votre Google Drive et vous l'aurez en permanence. Voilà. Alors, avec cet outil, vous n'avez plus aucune excuse de ne pas réussir entre mon livre et cet outil. Eh bien, vous n'avez plus aucune excuse de perdre de l'argent parce que ce n'est pas possible. Moi, depuis 2017 que j'applique cette stratégie, je n'ai perdu aucun sens. Comme vous pouvez le voir, nous sommes en beer market et je suis quand même à 12% de bénéfice sur mon portefeuille, même en plein beer market. Voilà. Alors, sur ce, eh bien, je vous souhaite une bonne journée à tous et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada